Equiduct est un marché boursier réglementé européen destiné aux investisseurs privés. Equiduct permet de tirer parti de la nouvelle concurrence entre les bourses en garantissant aux investisseurs l'exécution de leurs ordres au meilleur prix, toutes plateformes confondues. Bonjour à tous et bienvenue pour le duplex de ce jeudi 19 janvier 2013. Comme toujours, nous partons rejoindre nos experts à la salle des marchés de Bourse Direct. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un nouvel expert, c'est Thomas Montsaint-Jean. Bonjour Thomas. Bonjour Otan. Donc Thomas, encore une journée placée sous le signe de l'indécision. À la Bourse de Paris, les marchés attendent le PIB chinois pour le quatrième trimestre et la publication des résultats de certains mastodontes de la place new-yorkaise comme Citigroup, Intel et Bank of America. Comment vont donc se comporter les investisseurs ce matin ? Ce matin, le CAC est en hausse, effectivement, plus 0,40%, mais avec un marché américain qui a été relativement indécis hier sur la séance. Le Dow Jones perd 0,18%, Nasdaq gagne 0,22%. Beaucoup de résultats de sociétés, notamment Goldman Sachs, JP Morgan, qui ont annoncé d'excellents résultats. Goldman Sachs multiplié par 3, pardon, pour le bénéfice net. JP Morgan plus 53%, malgré des pertes de trading de 6 milliards. Ils arrivent quand même à dégager 21 milliards d'euros sur l'année 2012. C'est vraiment à souligner. Hier, les bancaires françaises avaient un peu souffert, suite aux commentaires du directeur financier de Société Générale, qui préparaient des résultats du quatrième trimestre un petit peu mitigés, avec d'éventuelles dépréciations, notamment dues à New Age. Ce matin, on a un petit peu oublié tout ça. On retient les bons résultats des bancaires américaines, des statistiques économiques hier aux États-Unis, avec la production industrielle et l'indice des promoteurs US, qui étaient positifs. Donc, voilà, l'un compense un petit peu l'autre, mais les marchés restent indécis. D'accord. Du côté des supports et des résistances techniques à surveiller aujourd'hui, qu'est-ce qu'on surveille ? Alors, on est vraiment toujours dans le même canal, très étroit, 50 points. Le plafond à 3730, de nouveau testé ce matin. Il faudra vraiment le casser en clôture pour aller chercher 3780. Pour ce qui est du support, il se situe toujours à 3688. Et si on arrive à bien l'enfoncer en clôture, on ira combler le gap à 3656, avant de remettre un petit peu en cause le cycle haussier. Il faudrait passer en dessous de 3642. D'accord. Du côté des valeurs, c'est Carrefour qui fait l'actualité ce matin et s'aligne sur les attentes des analystes. Et il dévoile un chiffre d'affaires en légère hausse. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus ? Oui, Carrefour a annoncé ses chiffres du quatrième trimestre ce matin. Chiffre d'affaires en hausse de 0,8% sur le quatrième trimestre. C'est assez peu, mais à peu près conforme à ce que prévoient les analystes. Cela dit, on voit des améliorations quand même chez Carrefour depuis la reprise en main de la société par le nouveau PSG, Georges Plassat. Cela commence à porter ses fruits. Pour rappel, le chiffre d'affaires de Carrefour, la France et l'Europe représentent 73% de leur chiffre d'affaires. Donc quand même sur des marchés assez peu dynamiques, la croissance est plus tirée à l'international et notamment en Amérique latine avec 11,20% de croissance. A souligner quand même que sur le marché français, et pour la première fois depuis deux ans, le chiffre d'affaires des ventes alimentaires est en progression. Donc très bonne nouvelle puisque les hypermarchés représentent 60% de l'activité en France de Carrefour. Cette amélioration est à souligner. La politique de prix bas menée par Georges Plassat commence à porter ses fruits. Et on voit un véritable changement dans l'activité de Carrefour. La performance du titre sur les six derniers mois depuis la reprise en main par Georges Plassat est assez remarquable, plus 45%. Le management est assez à l'aise avec leurs prévisions de résultats opérationnels au-dessus de 2 milliards d'euros sur l'année. Donc plutôt des bonnes nouvelles sur Carrefour. Le titre est en hausse de 6% ce matin à la Bourse de Paris. D'accord, donc des bonnes nouvelles pour Carrefour, des bonnes nouvelles aussi pour JC Decaux, le leader mondial de l'affichage publicitaire, remporte un contrat historique avec la ville de Chicago. Un contrat qui devrait générer plusieurs centaines de millions d'euros. Quelle incidence sur le titre JC Decaux ce matin ? Alors effectivement, très bonne nouvelle pour Jean-Claude Decaux, bien accueilli pour le marché puisque le titre gagne 3,70% ce matin. Pour resituer un petit peu Decaux, c'est le numéro 1 mondial au niveau des métiers de la communication extérieure, numéro 1 mondial sur le mobilier urbain et dans la communication sur les terminaux de transport, donc gares, aéroports, également numéro 1 européen sur les panneaux d'affichage grand format. Voilà, donc pour resituer aussi la société, a souligné l'actionnariat familial de la société à 70%. Donc une très très belle société qui est gouvernée, j'allais dire de façon historique, très correctement. Alors ce nouveau contrat signé avec la ville de Chicago, ça représente 700 millions de dollars de chiffre d'affaires sur 20 ans. C'est un très très beau contrat, notamment du fait qu'il soit signé sur le marché US, c'est un marché très concurrentiel pour Jean-Claude Decaux avec leur principal concurrent qui est Clear Channel, donc une très très bonne nouvelle. En termes de valorisation, la société Jean-Claude Decaux a un PER 2012 à 19,6, un PER estimé pour 2013 qui sera aux alentours de 18,10. C'est relativement élevé en termes de PER, la rentabilité est un petit peu moyenne, mais Jean-Claude Decaux continue à innover dans des nouveaux produits, notamment le Vélib qui s'exporte maintenant dans le monde entier, et des nouveaux dispositifs digitaux, donc pour une communication digitale. Donc la société continue à innover, c'est une très bonne chose. UBS a rentré dans sa liste de valeurs recommandées européennes il y a quelques jours, et Société Générale a changé de recommandation dessus ce matin, elle est passée de vendre à conserver, donc bien accueillie par le marché. D'accord. On reste aux États-Unis, on va parler de Wall Street hier soir. Donc Wall Street, vous l'avez dit, en début de duplex, clôturée en demi-teinte, malgré les inquiétudes sur le budget mondial, sur les perspectives de croissance, les bancaires et certaines valeurs techno se maintiennent bien. La tendance va-t-elle se poursuivre aujourd'hui ? Alors la tendance va, je pense, rester assez indécise, comme depuis maintenant deux semaines. Ce qu'on attend cet après-midi au niveau des États-Unis, donc quelques statistiques. On a des statistiques de l'emploi avec les demandes hebdomadaires d'allocations chômage, des statistiques immobilières avec permis de construire et mise en chantier, et également l'indice de la fête de Philadelphie, l'indice manufacturier de la fête de Philadelphie. Donc activité assez chargée, et puis quelques résultats de société, puisque avant la séance, on aura de nouveau des banques, Bank of America, Citigroup, qui vont publier avant l'ouverture de 15h30. A noter ce soir aussi les résultats attendus de Intel, qui est un précurseur, j'allais dire, et un bon indicateur pour l'activité technologique américaine, mais aussi mondiale. Intel est très présent dans les microprocesseurs des tablettes, donc on surveillera de très très près ces chiffres. Et on a un peu l'impression que maintenant, les inquiétudes, j'allais dire, sur le mur budgétaire, sur la croissance mondiale, passent un tout petit peu en second plan, et on se focalise un petit peu plus sur les résultats des très grosses sociétés, et sur les statistiques macroéconomiques. D'accord, merci beaucoup Thomas pour toutes ces précisions, et on vous retrouve très bientôt pour un nouveau duplex. Merci Roxane, bonne journée. Bonne journée. C'est l'heure de Dr. Wynn et Mr. Looze. A gauche, c'est Mr. Looze. A droite, Dr. Wynn. Leur point commun, investir en bourse. Leur différence, Mr. Looze réalise toujours ses transactions sur le marché historique. Dr. Wynn, il sait qu'être un winner, ça se joue dès l'exécution de ses ordres. Il utilise donc Equiduct. Aujourd'hui, nos deux investisseurs ont décidé d'acheter le même titre. Et c'est la Looze pour Mr. Looze. Pas de chance, il y avait un meilleur prix ailleurs. C'est tout l'inverse. Pour Dr. Wynn, son ordre est exécuté à un meilleur cours que sur le marché historique. Dès l'exécution, il fait une meilleure opération. Vous l'aurez compris, optimiser ses gains en bourse, ça commence dès l'exécution. Equiduct, la bourse des particuliers pour une meilleure exécution. Merci d'avoir regardé cette vidéo !